7 NON ! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas invité, un peu tapis ! 10, c'est validé, c'est validé, c'est validé ! Moi j'me dis, ouais peut-être qu'on va aller chez une commande pour tout le monde. Le McDo il est à l'intérieur, non. Et le mec, il a un McDo chez lui. NON ! On est parti mesdames et messieurs ! Bonsoir à tous ! Avec une line-up de folie ce soir ! Inox est avec nous, quelque chose à répondre à tout le monde ! Vérot, c'est la première fois qu'il y a des aussi bonnes musiques sur la scène Twitch de Gotha. Oh le ballon ! Mais c'est normal parce que, invité d'exception aujourd'hui ! Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, pour sa première sur Twitch, il nous fait l'honneur d'être chez nous ! L'artiste français le plus écouté du monde ! Oh la la ! T'es le plus écouté du monde ? Ouais ouais, le français le plus écouté au monde ! Ouais mais frérot, t'es dans le trac ! Bah on va lui laisser la main, comment tu vas toi déjà ? Tranquille ! Ouais, on t'en met là, ouais ! Mortel ! Comment tu te sens pour Outplay ? Je pense que t'as un peu vu la mentalité de l'émission. T'as un bonne vibe, bel accueil et tout, lui il est là, complètement ouf ! Vous l'avez remarqué, vous êtes en bandeau bleu, vous êtes dans la même équipe, mais on sera justement du côté de la team Out. Héros, dans mon équipe, j'ai le meilleur DJ de France, vous avez perdu, c'est sûr ! Du monde, du monde, du monde ! Du monde ! En parlant du DJ Snake, il y a plein d'actu, mais toi aussi, Noct, t'as plein d'actu ! Je voulais qu'on revienne rapidement sur ce qui se passe, parce que ça fait beaucoup parler de toi, il y a eu le match de foot, il n'y a pas ce qu'il y a longtemps le match d'Héros. C'était drôle, c'était drôle ! Quel dinguerie, même si bon, toi t'as essayé de faire de ton mieux. J'ai essayé de faire mon mieux, je suis vraiment nul au foot. Elle est sublime, cette passe ! Oh, le Taktino, ça ! Oh oui ! Autre truc, mais je pense que tu vas très peu pouvoir nous en dire, là, t'es pas censé finir une cavale, là, ça y est ? Non, c'est fini, la cavale. C'était 14 jours de tournage, c'était lourd de ouf. Voilà, on leur a fait des petites crasses aux chasseurs et tout. Ça sort quand, sur Amazon, du coup ? Ça, je sais pas du tout quand ça sort. Je pense que dans plusieurs mois, tu vois, le temps qui monte. Michou Hinox, en ce moment, vous faites vraiment masse trucs, franchement, tous les deux... Moi, je me dis, c'est maintenant ou jamais, faut y aller, c'est quand on sera morts qu'on se reposera, frérou. C'est un background, frérou. J'ai un background. Lui, il a un background, frérou. Le 11 juin, là, ça arrive très fort ? Ouais, ouais, ça va être un truc de ouf. Tu sais, ça se met du genre à se préparer, ce genre de truc ? Attends, mais ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un truc au Parc des Princes. Ouais, je crois que ça fait un bail. 12 ans. Ah oui ! Hé, en plus, ça avait déjà fait un truc sur l'Arc de Triomphe. Quand le mec, il fait des trucs sur l'Arc de Triomphe, oh, moi, je suis dans ma chambre. Hé, il fait le mec, c'est moi qui le disait tout à l'heure. Ouais. En parlant du Pac-Saint-Denis. Hé, en balance ! Je vais pas de cohésion soit dissoute directement ! Non, frère ! Frère, moi, je connais tous ces sons, frère. Nanananana, loco contigo. On se rend pas compte, mais ça veut dire, toi, en France, t'es une rosta de ouf, mais un mec, un Américain, je vais le voir, je lui dis DJ Snake, t'es une rosta encore de plus. La dernière fois, j'en parlais avec les viewers sur live, on avait un débat sur ça. Il y avait des admins de Twitch US qui étaient sur mon live, tu sais, avec le logo Twitch avec la grosse épée, ça fait super peur. Ils disaient, là, aux US, vous vous rendez pas compte à quel point, genre, c'est ouf. L'avantage, tu vois, que j'ai par rapport au français, c'est que j'ai pas la barrière de la langue. Mes sons, ils sont en anglais, en espagnol, donc c'est un voyage de ouf, ça me permet de toucher plein de gens. Et comment on fait pour garder la tête froide après tout ce qui t'arrive ? Tu la mets dans l'eau froide. Mais la clim ! Ouais, t'es pas au gros, la clim ! Nan mais la question, du coup, ouais, j'étais oublié, les gars ! Pas mal. J'ai une question à dire, est-ce que t'es d'accord avec moi ? Moi, j'entends une musique, je sais que c'est toi. Ah, le style, tu veux dire ? Fais pour avoir ses pattes ! C'est-à-dire, imagine, il y a un mini DJ là. Moi, je sais pas, je suis dans l'autre team, où j'ai l'impression qu'il arrive à partir, enfin, entre taquilles. Je sais pas, je trouve, à chaque fois, il y a... En fait, musicalement, c'est large, j'étais un peu dans plein de styles différents, mais il y a une touche. Voilà ! Ça se voit direct ! Je sais pas, c'est peut-être au niveau des accords alexandrins et tout. Il y a peut-être que c'est un truc comme ça. Je suis sûr ! Je suis sûr, chaque son, je l'entends à l'oreille, c'est lui. C'est pas qu'il allait si loin, mais... Je suis sûr, les gars, vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Alexandrin, il a dit Alexandrin. Oui, il a dit Alexandrin, il voulait faire. Ah, je m'aimais trop la musique. Calme-toi ! Tu veux lui faire une de tes prods, peut-être ? Ah, tu veux écouter une de mes prods ? Il est pas à ton niveau, mais attends, franchement, il a fait un 110 millions. Moi, j'ai peur que ça casse l'ordre de vrai. Il a fait un son, il a 67 millions de vues, frérot. Mais c'est pas un banger. En vrai, ça reste en tête. Ça reste en tête, mais c'est pas un banger comme toi. C'était ses premiers pas. C'est quoi, ses milimili ? Ça, frérot, c'est l'autotune maîtrisée. Il bouge la tête. Frérot est valide. La star française qui est valide. La prod aussi, c'est un banger. J'ai mon mili ! Et il s'ambiance ! C'est historique, c'est historique. Mais frérot, tu sais que je suis dans un multiverse depuis 10 ans. Depuis que je suis né, je suis dans un métal. Il a fait l'eau ! Innoc, tu vas pas nous strike ? Oh, le banger. Je vous strike. Je prends toute la suite du live. Ouais, bénef. C'est un banger ou pas ? Bête de banger de ouf. Il l'a dit, il l'a dit. Respect à fond. En tout cas, c'est marrant. Il est en train de s'inspirer. Tu vois, il a pris des petites... Tu forces un peu, là. C'est bien, franchement. Oh, moi, mais honnête ! Faut doser un peu. C'est mon teammate ce soir. N'hésitez pas à mettre des... Les gars, si vous voulez, on change les équipes. Moi, je suis avec Innoc. Faut bien mettre Willy. Imagine, je mets son son au Parc des Princes. Alors là, gros. Alors là, t'es une star. J'ai dit imagine. Par contre, je t'assure que je pense qu'il y en a beaucoup qui seront sur place qui connaît son son. Je rigole même pas. En France, c'est un phénomène. C'est-à-dire qu'il peut pas sortir dans la rue. C'est que moi, je le connais pas. Oh, j'ai un gars sur ça. Il ment, il ment, il ment. Ok, j'ai un gars de fou. Les gars, on est en France. C'est le Parc des Princes. Vous avez quand même une autorité de fou. Si on gagne, on va tous les trois sur scène. Ils se débrouillent. Oh, moi, je reste dans le... Pourquoi ? Nox, nox, nox. Mais vous avez pas un single ou pas ? Moi, j'ai un single. Lui, il a un single de ouf. Il a un banger de ouf, le mec. Attends, je suis content à s'écouter le... On a dit j'ai un banger ! Chez les Blancs, on rigole. Ah ! C'est historique, les gars ! Ok, les gars ! C'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise idée ! Vous savez, c'est une mauvaise idée ! Mettez guerriers ! Il est temps de mettre guerriers ! Ah oui, guerriers ! Il y a plein de guerriers là, c'est quoi le délire ? Écoute bien ! Non, c'est... Ça, c'est un banger national. Ça, quand tu mets cette musique, t'as envie de te dépasser dans la vie. T'imagines, on fait ça ? Antoine Orville, il écoute Célibacomènes. Il écoute Justin Bieber. Mais les gars, il est tout fou ! Les gars, il est gentil ! Non, les gars, on est en train de le pourrir ! On est en train de le pourrir ! Stop, stop, coupé ! Tiéééé ! On est en train de le pourrir ! Son âme d'artiste, elle est en train de noircir ! C'est clair ! On peut partir directement sur la première épreuve. Les gars, on a DJ Snake. On a sorti du très 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 lourd. Je sais pas si aux Etats-Unis, t'as eu l'occasion peut-être d'apprendre un peu plus à manier les répliques d'art. Ils veulent qu'ils écoutent tous mes sons. Avec la réplique d'art, il va falloir viser le plus précisément possible dans la sim. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller directement vous installer. Et au tas, tu peux un peu leur montrer. Très bon, pas de triche. Pas de triche, mec. Je te fais confiance. Mais je sais pas pourquoi je te fais pas confiance. Pas de triche, mec. Moi, je jure, moi je crois que tu fais pas confiance. Dans les jeux, je suis chaud. Là, va falloir prouver. Une fois que vous avez la réplique, chargez-la que s'il n'y a plus personne devant vous. Même si c'est des petits filles, on ne prend pas le disque. Oh, le flot de baiser ! Et on va tirer. Eh, regarde la tête ! C'est celui qui t'a fumé à Clash Royale, moi ? Ah, vas-y, c'est bon, à chaque fois il sort ça. Tiens, tiens, tiens. Mettez vos lunettes. Il va pouvoir tirer 5 balles. Vous voyez sur l'affiche, elles sont tous nommées. Donc celle-là, c'est Gotaga, celle qui a le plus à gagner. Tout simplement. Mais je suis éclaté, moi, ça. C'est la tête qu'on m'a dit. Faites attention au DJ Snake. C'est un giga tryharder, il va absolument gagner. On m'a menti ou pas ? Je suis un compétiteur de ouf. Je déteste terme. 5 balles, Gotaga. Le bleu ici, si tu veux grid, c'est 10. 10 points le vert. Ouais, mais c'est à côté des moins points, c'est ça ? Le bleu, il est à côté d'un moins 3. Mais il vaut 10. Il est pas mal, lui. Ensuite, à le rouge, tu connais 30. 30 ! 30 ! C'est bleu, monsieur ! Oh, c'est bleu ! 10 points ! La majorité de l'impact est dans le bleu. 10 points. Ça te met la pression, DJ Snake, parce qu'en fait, je sais pas si tu connais Gotham, il a une vraie réputation dans ce milieu-là. Dans les jeux vidéo, frérot, pas en vrai ? Dans les jeux vidéo, bien évidemment. Ah, il se dédouane. C'est un shooter. C'est un shooter. La majorité de l'impact est dans le bleu. Let's go ! Oh, j'aime ça ! On est dans la sauce. Voilà ! Ça réalise ! Tu veux que je tire en te regardant ? Non, non, non ! C'est pour ça qu'on fait quand même assez attention pour... En plein dans le bleu, 10 points encore ! Mais mec, c'est abusé ! C'est trop lui ! Moi, je tirerai au pif. Dernière. Je me tâte à viser la rouge, parce qu'en fait, je sais pas ce que vous allez faire comme score. Fait le rouge, il était un vrai homme. Un vrai French Monster aurait fait rouge. Allez, il est temps, là. Il a eu de la pression ! Oh ! 30 points ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est 30 points ! Il a mis plein sang ! Eh, zoomez ! Venez zoomez ! Elle est plein sang, gros ! En plein dedans ! Let's go ! En plein dans le zéro du 3 ! C'est impossible ! Moi, je vais m'asseoir ! Je joue pas ! Oh, c'est trop dur, ton truc ! Allez, tire ! Bon, vas-y, là ! Nope ! Ouah ! Tout ça, tout ça ! Merci beaucoup ! Blague ! Ok, c'est bon, j'ai chargé ! On prend la sauce ! C'est comment qu'on tire ? Non, mais arrête, Inox ! Mais hé, la tête doit bruyable ! Attention ! Regarde ! Ok, il doit y avoir une sécurité d'enclencher ! C'est bon ? Non mais attends, mais qu'est-ce t'as fait ? Voilà ! Il est cassé ? Malheureusement, on va devoir arrêter sur ce jeu, parce que là... La réplique, c'est enrayé ! En chargeant trois fois de suite ! Genre, là, on est forfait ! T'as réussi à enrayer une réplique ! Moi, ce que je propose, c'est qu'on enchaîne directement par la deuxième séquence... Alors, l'épreuve, ça s'appelle Top Chrono. Le but, c'est de faire trois petites épreuves le plus rapidement possible. La première, c'est de construire un petit chapiteau de gobelet ici. Tu refermes et tu remets dans ce carré. Ici, tu vas lever le petit papier, t'as une petite forme à réaliser avec ces délais. Et une fois que c'est fait, vous prenez une raquette chacun avec Inox, et vous faites dix échanges. Et là, ton chrono s'arrête ! Show de ouf ! William qui s'élance ! Allez, William ! Fais gaffe, t'en as mis deux... Ah, mais tu fais exprès, là ! Allez, William ! Les écoutes pas ! On reçoit quand même l'artiste le plus écouté, l'artiste français le plus écouté au monde pour lui faire tout ça. On referme et on remet, on referme et on remet, et on passe à l'épreuve suivante. Oh non ! Oh la seconde paire ! Oh la seconde paire ! On enlève le petit papier, et on fait le petit puzzle ! C'est pas fini, c'est pas fini ! Ça, c'est gros dur ! Et le problème, c'est que chaque face se ressemble un peu... Vous voyez le petit... Non, c'est trop dur, ça ! Non mais ça, c'est trop dur ! Une fois que tu as la forme, toutes les couleurs sont sur le motif. C'est malin, c'est malin ! Oui ! Ah mais il est malin ! Il est malin, il le remet sur le motif direct. Maintenant, il faut être sûr que ça correspond... C'est bon ! C'est validé ! Les 10 échanges au ping-pong ! Un, un ! Mais non ! Trois, il a un niveau... Ok, il a un niveau, William ! Six, huit, neuf ! Stop ! Pas du chrono ! On vérifie le temps, ça s'est arrêté à une minute, mais il y a quelques secondes en plus, on fait l'avare ! C'est parti ! C'est 5 qu'il faut mettre, c'est 5 ! Ouais, c'est 5 ! C'est 5 ! Ah merde alors ! Putain, j'ai tout raté alors si c'était 5 ! Ça va tomber là ! J'attendais un bon monsieur l'arbitrat au cas où hein ! Putain, ça c'est vrai que c'est dur ! Il en manquait, il en manquait ! Il est par terre, il est par terre ! 50 secondes, 50 secondes ! C'est pas facile gros ! Trois ! Trois ! Rouge, vert ! T'es un champion frère ! Rouge, vert ! Rouge, vert ! Rouge, jaune, rouge ! Voilà, t'es bon ! Arc-en-ciel, bleu, jaune ! C'est validé ! T'as pas ta raquette ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 7, 8, 9, 10 ! C'est validé ! Oh le bâtard ! Ah désolé moi, c'était en marron ! 1,21 ! J'ai le premier temps, plus le deuxième temps ! DJ Snake a fait 1,19 ! Soit 2 secondes de moins que d'Wagby ! 3, 2, 1, c'est parti ! J'espère que j'aurai ça aussi ! Les 2 secondes que j'ai perdu, c'est que t'avais pas ta raquette ! Touche-moi, calme-toi ! Oh là là, c'est de la merde ce qu'il fait là ! Attends, je suis trop stressé là ! Oh ça y est, on est mort ! En tout cas, c'est beau de voir les... Allez, 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 allez ! Ok, ça, ça... Oh ! Je suis arbitre ! On remet dans la zone ! Non, non, on remet dans la zone ! C'est dans la zone ! Non, dans la petite zone ! Dans la petite zone, quoi ! Ah ouais, ok ! Ça, je suis un monstre ! Par contre, s'ils smurf ça, c'est la merde ! Parce que ça, c'est vraiment long ! J'ai smurf ! J'ai smurf ! Allez, go ! C'est validé ! Prends la raquette ! Oh, il avait pas sa raquette en main, l'erreur ! Doucement, doucement, doucement ! Pas maintenant ! Pas maintenant ! Plus tard, plus tard, plus tard ! Plus tard, plus est-ce que ça va suffire ? Plus tard, plus tard ! Plus tard, plus tard, plus tard ! C'est validé ! C'est validé ! Quoi ? J'ai... 1 minute 07 ! Et franchement... 07 ! C'était une masterclass ! Comment ça, trichant ? C'est pas dans la zone, non ! C'était totalement dans la zone ! Pas l'écoute, pas l'écoute, pas l'écoute pas ! Il veut te déconcentrer, tu le sais ! On est habitués, nous, on est des gamers ! Et tu ranges, et tu fais pas la même connerie qu'Ilox ! C'est que là, s'il fait moins, on a gagné ! Il a déjà 2 pièces, il a déjà 3 pièces ! Le coup de couleur, parfait ! Ce n'est pas validé ! Ce n'est pas validé ! En haut à droite ! Exact ! C'est validé ! Pourquoi t'as touché ? Il me touche ! 3, 4, 5, 6, 9, 10 ! C'est validé ! Let's go ! C'est validé ! On va maintenant additionner vos temps pour savoir qui a remporté cette épreuve du top chrono ! On n'a pas encore les temps exacts, mais on peut d'ores et déjà dire que c'est l'équipe out qui gagne cette épreuve du top chrono ! Bien joué ! Vous avez été meilleurs ! Inox, si on gagne, parce que là je le vois, il prend trop le truc à la légère, on participe, il n'y a pas d'esprit coubertin ! C'est quoi l'esprit coubertin ? C'est genre, le plus important c'est de participer, on veut gagner, ok ? Ouais, c'est beau la parole ! Si on gagne, je t'offre ma montre ! Quoi ? Attends, moi je veux... Nan t'as honte ! Moi je prends pas de montre ! Cette émission elle est... on ne contrôle plus rien ! Frère, il fait des milliards de vues, forcément c'est une... C'est chiant ! C'est une hublot ! Les gars, ça c'est le monde de retraités ça mon pote ! C'est le prix d'une voiture ! C'est ça que vous voulez dire ! Là il y a tout le tchat, ils vont m'affuter si je perds ! La prochaine épreuve, ça va être une épreuve d'habilité, mais surtout de communication, ça s'appelle le jeu du gruyère ! On y va de suite, normalement c'est déjà prêt ! Chacun se met d'à côté, c'est-à-dire que toi tu prends un côté, et le but c'est de le mettre dans le triangle en haut ! Tout en haut ! Sans que ça tombe dans les trous du gruyère ! On est parti dans 3, 2, 1, c'est parti ! C'est pas forcément vite ! Attends, c'est moi ! Non, non ma gueule, non ! C'est toi t'as tiré ! Mais c'est toi ! Lâche un petit peu ! Ton côté ! Je pense ton côté ! Un petit peu ! Oui je sais, bah écoute je suis en stress aussi ! À moi ! Attends, tire plus ! Calme, calme ! Doucement, mon côté ! Tire-toi ! Ne tire pas ! C'est validé pour Inox et William ! Lâche un peu ! Laisse-moi tirer ! Non ! C'est validé aussi ! Viens, on va un peu plus vite ! Mon côté, mon côté ! Non ! Mon côté, mon côté ! Mon côté, mon côté ! Tire ! On est bien, on est bien ! Non ! Tricheur ! Mais j'ai pas un fixe-près ! C'est bon aussi ! Ton côté, ton côté ! Tire un peu ! Tire ! Tire ! Non, tire ! T'as trop tiré ! Tire ! Tu peux pas ! Non, non, non ! Let go ! Let go ! Let go ! Let fucking go ! C'est trop rapide ! Non ! Non ! Non ! Allez, mets-moi du son, là ! Allez, mets-moi du son, là ! Qu'est-ce qu'a fait la différence, Hinox ? Qu'est-ce qu'a fait la différence ? La triche ! On avait 1-1, elles sont tombées en même temps ! Non ! Nous, on était au milieu ! Tu nous l'as poussé ! Moshi-moshi, j'entends rien ! Du coup, on a commencé ! On était ultra ensemble ! C'est gagné, ma le gueule ! Allez, allez, next ! Ça vous fait un point, en tout cas, pour vous ! Ce qui fait, du coup, un partout ! Est-ce que tu passes un bon moment où ? Ouais, en dehors du jeu, là ! Mortel, mortel ! Non, vraiment ? Tu ne meurs pas ? Non, bien sûr ! Ça nous fait plaisir ! Nous, on y retourne pour le prochain jeu ! Ça sera au basketball ! Comme on a dans les jeux d'arcade ! Au début, c'est des 1v1 ! S'il y a un partout, la troisième manche se fera en 2v2, où ça sera un shoot chacun ! 60 secondes ! Messieurs, vous êtes prêts ? Non, non ! Parois, parois ! On a parois ! L'entraîneur et le joueur ont le droit de discuter ensemble ! Vise le carré ! Attends ! Je vais le détruire ! Tu sais que je vais le détruire ! Tu m'as vu tirer ! Tu sais que je vais le détruire ! Arrête ! Taille des ballons, il n'y en a que 4 ! Pour l'instant, il y a égalité ! Petite avance pour Inox Tag ! Attends, il y a le bordeaux qui partit avec ! Messieurs, messieurs, messieurs ! On embête pas les joueurs, s'il vous plaît ! Il prend toutes les balles, ce chiant ! L'attarateur ! C'est la guerre ! L'attarateur ! L'attarateur ! Mais je ne peux pas avoir de balles ! Mais écoute, arrêtez ! Va faire Waze ! Tu l'as rattrapé de fou ! Concentre-toi ! Tu l'as rattrapé de fou ! En douceur, en douceur, en douceur ! En douceur ! Il prenait toutes les balles ! J'ai vu ! J'en avais qu'une, il en avait trois ! J'ai vu ! Moi aussi, je suis piste ! Tu veux qu'on fasse un pack de deux balles chacun ? Tu veux rester dans ta zone ? Je dois rester à ta place ! Messieurs, 60 secondes ! On va essayer jusqu'au moment où ça part en couille ! Ça, c'est la partie mature ! C'est parti ! Non, t'as un gamin ! J'ai bash ! J'ai bash ! J'ai pas le basket ! Mais non, t'as un gamin ! Une histoire des zones ! Il y a un pack de zones ! Allez ! T'es en position de gagnant ! Tranquille les gars, je vais chercher ! Putain ! Oh non ! Il a une balle en bois ! Il a une balle en bois ! Comment il rattrape ? Non, je suis marqué ! Six points d'avance pour DJ Snake ! Mais il est trop grand ! Il a trop d'allonge ! Conçois-toi ! Continue, continue ! Un à 20 secondes ! Fais vite ! Trois secondes ! Une seconde ! Et c'est fini, messieurs ! Normalement, on a gagné ! Et au cumul, c'est l'équipe de DJ Snake et Inox Tactical ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Bien wesh ! Mec, il est trop grand ! Il avait une allonge ! Je pouvais pas le bâcher ! Le temps qu'on aille se remettre sur les lapés, on a une petite vidéo pour que vous voyez un petit peu l'ambiance. Qu'est-ce que c'est DJ Snake en concert ? Regardez ça et allez choper vos places ! On arrive tout de suite ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Mesdames et messieurs, il faut gagner ! Mais là, ça va être du curling ! On peut y aller directement, ça va être un vrai travail d'équipe aussi ! C'est le mini curling ! C'est maintenant ! Un chacun ! Vas-y, balance la sauce ! Fais un placé ! C'est pas grave ! Fais un placé ! C'est parfait ! C'était mon tir des chausses ! C'était mon tir des chausses ! Moi j'ai pas tiré ! Il l'expliquera au jus, celle-là ! Tranquille, t'inquiète ! Out ! T'expliquera au jus, c'est vrai ! Ça c'est des tests ! Il va la mettre dans le décor aussi ! Oh ouais ! Une placée ! J'ai fait un contre-truc ! Vas-y ! Vas-y ! Ne t'inquiète pas, c'est un strat ! T'inquiète, c'est un strat ! T'es obligé de nous toucher pour passer ! T'es matastrat ! C'est pas trop fort ! Ça va vraiment ! Merci ! Tu aurais pu mieux nous le mettre quand même ! Ouuuh ! Palmarès de William parle beaucoup mais met 0 points ! Les écoute pas ! Voilà ! C'est juste à le pousser, c'est gagné ! Il va être chiant, lui ! Je dois viser par la gauche ! Il va tirer trop fort ! Merci ! Merci ! Non, non, non ! Oh, égalité ! Magnifique ! Merci beaucoup ! Merci frérot ! Tu veux que j'envoie la sauce ? Envoie la sauce dans le tronc frérot ! T'es plait ! T'as un bonus de points ! Envoie ! Il l'a fait ! Il l'a fait ! Il l'a fait ! Il l'a fait ! Oh, la pousse ! Oh, tu l'as tué ! OUI ! J'ai pas ! Oh, la chance ! Ouais, mon dieu ! C'est maintenant ou jamais ! Merci ! Merci beaucoup ! Oh, super ! Trois ! Oh, mais j'ai fou ! Dernier lancé ! Oh, le regard strident de Gouttard ! Oh, je veux rien faire, mec ! Tu parles ? On a gagné ça ! La première manche gagnée par Yves Saint-Gestick ! Ça veut de commencer ! C'est en 2 ou 3 ! Ouais, c'est en 2 ou 3 ! 1-0 ! C'est à eux de commencer ! C'est moi, monsieur Footlocker ! Dites-leur ! Oui, c'est moi ! Dans le décor ! Non, frérot ! Ah, lui ! C'est un champion ! Et toi, c'est la dernière fois qu'on va jouer ensemble ! J'en viens ! Non, t'inquiète ! Vous les prochaines play, on sera séparés, mon ref ! Je peux plus supporter ça ! Oh, il est fort ! Oh, il est fort ! Oh, il est fort ! Dommage ! Et franchement, très bon lancer ! Dis-toi que tu m'auras chaque fois en face ! Regarde ! Oh, non ! Faut te mettre un peu la place ! Regarde ! Lugna ! C'est toi que je veux voir ! Tu veux que je te fasse un kiff ? Téj ! Comment je pourrais pas ? Il peut tout faire ! Eh, parle français ! Montre-leur ! Tu sais à qui tu parles ! Il la tèche ! Oh, il a réussi à le tèche ! Eh, c'est un parti monstre ! Mais c'est tellement greedy ! C'est tellement greedy ce qu'il veut, parce qu'il peut en perdre un, vraiment ! Je tire pas assez fort ! Parasse, parasse ! Non, mais il y a un délire, c'est très artistique ! T'inquiète, je vais tirer en dernier, t'inquiète ! Merci, Inox ! Oh, mais quel crack ! Oh, mais oui ! 3 points ! Pour Inox ! Là, le problème, c'est qu'il est trop concentré ! C'est pour ça ! Ça veille ! C'est pour ça, merci ! Dernier lance, c'est chacun ! Lui, il va l'envoyer... Comme ça, comme ça ! T'as un crack ! Au moins simple ! Eh, la majorité est dans le bleu ! Majorité bleu ! Majorité dans le... Mais vas-y ! C'est pas fait exprès ! Mais vas-y ! C'est comme le premier ! C'est comme la réplique ! La majorité était dans le bleu, et c'était vraiment pas fait exprès de la part d'Inox ! Canalise ton énergie ! Vas-y, me canalise ! T'es un DJ de l'anne, tu vas le faire ! Bien sûr, je vais le faire ! Oh le crack ! Ok ! T'as juste à mettre à côté ! T'as juste à pas toucher ! Non, ne fais rien ! Non mais tu vas tenter quand même ! Je tente le beau jeu ! On a dit Joga Bonito ! Putain, tu fais peur quand même ! Yes ! Ça fait donc un partout ! Un partout ! Un partout dans ce BE3 ! Shifumi pour savoir qu'il commence ! Je ne te reste pas, t'inquiète ! Pierre, feuilles, ciseaux ! Shifumi ! Mais non mais... Attends, c'est bizarre ce truc ! T'as fait un truc chelou ou t'as changé ! J'ai fait ciseaux direct ! Je te jure ! Comment t'arrives à tirer le B3 ? Il a dit le terme ! Non, j'suis pas ! Il a dit le terme ! Regarde ton mec parle lui ! Parle lui ! Il a fait le meilleur score de la soirée ! Bingo ! William ! Pour ruiner le travail de son coéquipe ! Ouiiii ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est 2 dans le 3 frérot ! C'est ça qu'on veut ! Vous êtes passé de 5 points à 6 ! C'est vrai que c'est bien ! C'est bénéfique ! Mais il faut qu'ils sont plus faciles à sortir ! C'est bien ! C'est très très bien ça ! Et on a un point ! Et ils en ont... Je m'occupe de virer sur le droit ! Oui bien sûr ! C'est joli, c'est joli ! Il fait un move de génie ! Faut que tu montres que t'es le meilleur DJ de France frérot ! C'est déjà le meilleur DJ de France ! Non mais là faut le montrer à ça aussi ! Ah, à ce jeu là ! Ouais ! J'crois que tu parlais dans ta discipline de DJ ! C'est une catastrophe ! Ah ouais ! Tain mais Inox il nous a fait un shoot dès le début ! C'est trop chiant ! Oh la la ! Quel jeu ! Let's go bébé ! La vie de ma mère bourre ! Voilà ! Voilà ! Tu me permets de bourrer ? Ah ouais je vais bourrer les deux ! C'est le dernier ? Ah ouais mais il va nous dégueu... Eh il a bougé le tapis ! Ça reste comme ça ! Bien joué frérot ! Qu'est-ce qu'on fait ça ? En vrai là ! Si on dégage les deux ! Si on dégage les deux ! Un genre t'en a encore un ! Tricheur va ! T'en a plus ! C'est un type de triche ! Triché en récupérant un palais ! Comment tu peux me faire ça ? J'ai pas triché j'ai rien fait moi ! Putain s'il te plaît ! T'as vu que c'est dur ! Nan mais j'ai fait l'un ! Ah oui je sais bien ! Mais comment je lui fais ? On en a encore ! Ah deux nous ! Ah dommage j'ai tenté ! Joue là ! Au milieu ! Voilà ! Non mais regardez ! Victoire d'Inoxtag et Tichesk ! Donc c'est ça la mentalité ! Bien joué frérot ! Il est quelle heure ? Ah bah j'ai pas encore la montre ! Elle a trop le serve Gota ! Allez Gota tu prends ton fusil et tu te casses ! Allez Gota j'ai un truc ! Gota j'ai un truc ! Gota on est atomisé ! Fc humble ! On est atomisé ! Fc background ! Qu'est-ce qu'a fait la différence selon toi sur cette époque ? Le mental ! Le mental de rock ! C'est vous qui aviez un bon mental ou t'as senti que nous on a craqué un peu trop vite ? C'est un mélange de deux ! Tu penses quoi de mon mate ? Est-ce qu'il n'en a mis aucun dedans ? Sincèrement c'est un peu emboulé ! Ouais c'est bon il a déjà été terme ! Est-ce que vous pourrez reprendre le clip et je vais le passer pour les annonces ? Mais Gota c'est vraiment le boss ! Gota c'est un peu emboulé ! Il nous reste deux jeux mesdames et messieurs ! Ca va aller très très vite ! C'est bientôt la fin de l'émission ! J'espère que vous vous appréciez en tout cas ce petit moment ! Alors que la montre vous la voyez hein ! Peut-être qu'elle finira autour de... Mais est-ce qu'elle est même à la taille dinox ? On va la customiser je la mets là ! Et si on gagne les deux prochaines manches il y a égalité ! Donc prochain jeu vous le voyez ça va être un simple ping-pong ! Oh il y a une table ? Ouais il y a une table de ping-pong, il y a tout ce qu'il faut ! On va s'affronter en 2v2 techniquement pour un point supplémentaire ! Cotain on va aller le prendre tranquillou ! Moi j'oublie pas qu'on bouillait sur la réplique donc il aura de l'égo ! Je rappelle les enjeux ! Le gage pour l'équipe perdante ! Ils vont être assez énervés donc faut pas être l'équipe perdante à la fin de la soirée ! Et en plus au cas où il y a une victoire du côté de la team play justement la montre ! Pour Inokstack ! C'est le petit cadeau de DJ Snake à Inok ! Juste pour eux ! D'ailleurs tu lui offres quoi toi en échange ? Qu'est-ce que je peux t'offrir ? Tiens les gens une bonne idée une paire de chaussures ! Une paire de Ten ! C'est une très bonne idée ! T'aimes bien les Ten ! Frérot il a des parts dans Nike ! T'as des parts de Nike ! Regarde sa paire ! T'es pas au courant ? Jure ! Mais en fait le problème c'est que c'est dur de le surprendre ! Dis-moi un truc que t'aimerais mais pas matériel ! Tu vois les cadeaux ça peut être dans le... Genre un instant un truc à vivre ! Si tu veux je peux t'offrir un instant ! Est-ce que tu peux m'apprendre à jouer à Fortnite ? Je peux t'apprendre ! Genre une petite leçon vite fait ! Je peux t'apprendre une petite leçon ! Fortnite c'est trop facile ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? Non ouais c'est vrai que Fortnite c'est facile ! Venez on faire un truc de ouf ! Donc tu sais quoi je vais réfléchir ! Mais je te prends que je te dois un cadeau ! Genre t'atterris au Parc des Princes en parachute ! Quand je mets le cocontique au boum ! La tête de Wab je le fais ! Parachute tu déboules ! T'es chaud ! Moi j'ai une parole ! Mais c'est même pas un gage ! J'ai un kiff là ! C'est lui qui te fait encore un cadeau ! Je le fais ! Julie techniquement c'est possible ! Est-ce que c'est possible ? Je crois que sauter en parachute ! C'est pas possible ! Eh Snake ! T'es le plus prodigé de France ! Comment ça c'est impossible ! On réfléchit hein ! On réfléchit on le couvra ! C'est plus toi qui te refais un cadeau là ! Mais c'est vrai en plus ! Parce que lui il a fait rien ! Tu nous dites un peu tes passions en dehors de la musique ! Je sais que t'aimes le voyage, ça s'est vu ! T'es curieux, tu l'as dit toi-même ! Tes sons c'est fait pour rassembler les gens et pas pointer du doigt les différences ! Donc justement toi comment tu vois un petit peu comment ça évolue ici en France ? Un peu à distance ! Parce que c'est vrai que t'es pas forcément tout le temps toi ici en France ! Ces derniers temps c'était un peu dur ! Ouais avec les élections forcément ça a ouvert on va dire un peu anxiogène tu vois ! Ça parlait trop politique, ça parlait trop extrême droite, tout ça ! Divisé tout le temps ! C'est dur un peu tu vois ! Mais là ça commence un peu à se calmer depuis la fin des élections ! Et après moi je voyage tellement ! Que je vois tellement des pays de ouf où genre il y a des vrais problèmes ! Quand tu rentres en France tu te dis bon finalement on est pas si mal que ça ! Il y a des choses à régler mais en vrai on est pas les plus à plaindre ! Et je pense qu'il faut toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide ! C'est une vraie chose qu'on a en commun nous dans le gaming ou quoi c'est pareil ! C'est une discipline qui rassemble les gens en fait ! Tout le monde peut réussir dans le gaming ! Peu importe où tu viens, peu importe qui tu es, comment tu t'appelles etc ! C'est ça que nous on a aimé ! J'ai l'impression que dans votre milieu aussi ! Alors peut-être un peu moins maintenant parce que ça commence un peu à se cadrer ! A tes débuts j'avais l'impression que c'était accessible quoi ! Un vrai passionné qui se donnait à fond pouvait se faire sa place ! Moi je pense qu'aujourd'hui il y a la place pour tout tu vois ! C'est toi avec internet ! Moi je suis d'accord ! Regarde moi au début je vais t'expliquer un peu mon parcours ! C'est qu'au début quand j'étais en France je démarchais les labels, les maisons de disques en France etc. Et il me dit non on arrive pas à comprendre le délire etc. Ça parlera à personne ! Et puis moi c'était genre un truc vachement hybride tu vois ! C'était pas de la house, c'était pas du rap ! Et il me disait non mais soit tu fais de la house, soit tu fais du truc etc. Et genre personne ne voulait me signer, personne ne me donnait l'air ! Je me suis barré aux States, j'ai pris ma musique, je me suis dit ouais je vais me donner genre 3 mois, 6 mois, peu importe tu vois ! Je fais quelques allers-retours et je vais attendre devant les studios d'enregistrement Dès que je vois un artiste, un producteur, un truc, j'y vais avec mes clés USB etc. La déter quoi ! La vraie déter ! Et après SoundCloud est arrivé ! C'est une plateforme où tout le monde pouvait uploader de la musique gratuitement etc. J'ai utilisé SoundCloud pour faire la promo, je remixais tout, j'avais fait la dalle ! Tous les jours je sortais un son, j'avais plus rien à perdre ! Et c'est comme ça que mon buzz est monté etc. Ça a été quoi à l'échelle des vues ? Genre au début c'était quoi ? 100 écoutes, 1000 écoutes ! Ouais 100, 1000, après un million par jour, après tout le truc ! Mais c'est incroyable ! Il t'a fait péter ! Ouais en fait juste avant SoundCloud il y a un morceau qui s'appelle Bird Machine. C'est un son qui est complètement débile avec des bruits d'oiseaux. Je l'ai fait mais vraiment pour golerie ! En fait j'étais tellement dans une démarche de m'en battre les couilles de tout ! Et le truc il a commencé à prendre de ouf ! Et ils ont commencé à le mettre dans la NBA, dans les matchs de basket à la mi-temps etc. C'est vrai que ça passe bien pour une transi ! Mais du coup ils t'ont demandé l'autorisation et tout ? Ou ils ont pris c'était libre de droit ? Ils ont pris à l'arrache et moi j'étais content ! Et au final ça m'a donné la pêche ! Je me disais ok je continue à pas calculer et à balancer des sons sans se prendre la tête, sans importe de stratégie ! Et j'ai fait Turn Down Forward ! J'avais samplé un rappeur etc. Le rappeur il m'a pas donné l'autorisation d'utiliser son truc ! Donc je cherchais un vocal et j'ai envoyé un mail, mais vraiment genre inespéré le truc tu vois, à Lil Jon ! Et il me répond, il me dit ouais le beat il est lourd ! Ouais ok pourquoi pas ! Je suis censé répondre quoi ? J'attends, est-ce qu'il faut payer ? Je sais pas tu vois ! T'as pas encore les codes ! J'ai pas du tout les codes et j'ai un anglais éclaté ! Donc c'est un pote à moi qui me fait la traduction etc. pour lui répondre. Et un mois plus tard, sorti nulle part, il me renvoie les trucs avec Turn Down Forward ! Et moi je suis au studio, donc j'appelle mes pages, et à Lil Jon ils m'envoient un truc et je comprends pas ce que ça veut dire ! Et je me dis mais ça veut dire quoi ce truc ? Y'a pas un mec qui peut me traduire au studio ? Et après je me dis tu sais quoi ? Ça sonne bien, on sent pas les couilles ! Peu importe ce que ça veut dire tu vois ! Et je balance gratuitement sur SoundCloud, sans demander à Lil Jon d'autorisation ! Ça c'est impensable aujourd'hui ! Et j'étais complètement à côté de mes pompes, mais je connaissais pas comment ça marchait tu vois ! Et je le balance, et Lil Jon m'écrit en disant Ouais tu balances le son, tu me préviens pas ! Genre il faut qu'on signe dans un label, il faut qu'on soit payé nanani nanana ! Et moi je dis mais on s'en bat des couilles ! C'est dur ! Viens on le balance sur SoundCloud ! Toi t'es dans le partage, t'as envie de faire un nom toi ! T'es dans une autre catégorie ! Ouais mais moi... Crac ! Moi j'ai pas en fait le côté business tu vois ! Je suis en mode non mais on balance ! C'est trop bien quand même ! Et on s'amuse, on voit ce que ça fait tu vois ! Et là y'a la Maison Blanche qui fait un... Michel Obama ? Michel Obama qui fait une vidéo ! Oh oui ! Pour l'obésité ! Et Michel Obama qui fait un turn on forward en vidéo ! Et à ce moment là je suis avec mon pote Mercer ! On est en train de manger des sushis à Boulogne ! Et je vois le truc d'Obama à la Maison Blanche qui poste et tout ! Et au final tout le monde nous appelle et tout le monde veut signer le disque ! Et genre quelques mois après on a vendu genre 10 millions de singles ! Genre ça voulait rien dire c'est n'importe quoi ! Mais y'a pas des gens qui essaient de prendre les droits ou machin des trucs vu que t'as tout donné gratuitement tu vois ! J'étais tellement content j'en avais rien à foutre ! C'est la musique, je vis pour la musique ! Jusque je voulais continuer tu vois ! Et le morceau il sort, je le signe dans un label, ça casse tout, le clip il casse tout ! Je gagne un MTV Music Awards, je suis nominé aux Grammys, y'a Beyoncé à côté de moi, y'a Adele, y'a Jay-Z, y'a tout le monde ! Mais frère elle est le numéro de qui tu veux ! Dis toi ! Tu sais l'exemple qu'on a là ? En fait nous on avait une sorte de, je sais plus c'était un youtuber qui avait mis ça en avant mais à combien de personnes vous êtes de telle vedette ? Une autre personne ! Je l'ai déjà fait ça et c'est souvent... Tu vois par exemple j'étais dans un random, faudrait trouver quelqu'un de notre game par rapport à lui, tu vois par exemple tu connais une ninja ? Ouais il me follow lui ! Ninja de Fortnite ? T'étais fun toi ! Moi j'aimais bien ta vie ! Mais Ninja il vient souvent mes soirs à Las Vegas ! Il est venu, il est venu quand on habitait pas si loin que ça, il est venu à la maison en piscine... Et moi je connaissais pas, je savais pas qui c'était Ninja tu vois ! Comment ça il vient des soirs ? Je vois la mention, genre il est vérifié etc... Donc je téma vite fait tu vois... Et je vois là les followers, je disais qui je suis là ? Et je demande à un pote à moi, il me dit ah je sais pas, je sais pas qui c'est... Et donc j'envoie à des plus jeunes, genre mes petits neveux, Tu vous connaissais ? Mais oui mais c'est Ninja nan 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 ! Et là j'ai calculé tu vois, et il m'envoie un message, il voulait venir à un show à moi à Las Vegas... Ah oui donc ok moi j'étais en rigolant mais en fait ok donc... Ouais ouais non il... Après lui il a explosé, c'était le gamer qui a explosé de partout, il est allé sur tous les TV shows américains... Mais est-ce que toi Gotha tu le laves ? Il y a une vidéo, il l'a tué ! Oh Quentin ! Let's go ! Let's go ! Elle a fait boogie ! Non il a boogie ! Let's go ! Let's go ! Ah ouais ouais ! Ninja je t'en follow tout de suite ! T'as combien de... par exemple Elon Musk du coup ? Ah Elon Musk ? Bah il y a 2 ! Il y a 3 jours j'étais chez Skrillex à Los Angeles... Ah ouais ! Et Skrillex c'est Elon Musk qui lui a filé sa voiture à la Tesla... Quand on drivait genre on tournait à Los Angeles... Ça faisait écouter le nouvel album de Kendrick Lamar tout ça bref... Et je lui ai dit ouais tu l'as eu quand cette Tesla etc... Parce qu'il avait pas cette voiture avant... Il m'a dit ouais c'est Elon qui me l'a filé... Et c'était un petit flex... Attends mais du coup on a 3 personnes d'Elon aussi... Hé la meuf de Michouel, dédicace tu pourras faire après ? C'est qui ? La meuf de mon pote, tu veux bien ? C'est son meilleur ami ? Elsa ! On peut la faire en vidéo limite ? On peut te mettre en face carme ? Ouais ouais, salut Elsa c'est DJ Snake... On est ensemble et tu veux une montre ? Non c'est la miette elle ! Je rigole Elsa je te l'offre ! Par contre les anecdotes de DJ Snake moi je peux en écouter des mythes... Un moment tu vas à Webédia dans ces locaux là... Et vous parlez juste avec le chat ça pose des questions machin etc... Beyoncé m'a invité à une soirée, je jouais à Coachella... J'avais fini mon show donc le lendemain on était off... Et Beyoncé elle faisait une soirée chez elle... Et genre j'avais le droit qu'à 3 personnes avec moi... Parce que moi j'avais ramené tous mes potes à Coachella... Donc j'ai dit ouais les gars on est invités à la soirée de Beyoncé demain... Mais par contre y'a que 3 personnes qui peuvent venir... Et là j'ai vu tous mes potes, on était 15, tout le monde m'a regardé... Et j'étais en pression de ouf, j'ai dit comment je vais faire putain... Il faut un photographe parce que si je prends des toffes avec Beyoncé il faut une belle toffe... Et finalement quel échec je me suis endormi dans ma chambre... Je me suis pas réveillé et il tapait à ma porte... Non 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 c'est de la merde ouf ! Tu peux te permettre de dodge des soirées de Beyoncé ? J'ai rien dodge du tout ! T'as pas dodge, c'est un accident ! Non mais j'ai pas été ! Elle t'a réinvité ? Ma prochaine je viens avec toi ! Mais elle est déjà venue un show à moi... Elle est déjà venue ? Et premier rang... Julie tu te rappelles de ça ? Beyoncé à Coachella qui vient dans ma loge et tout... Avec ses culs, ses culs tapent à la porte... Y'a Beyoncé qui veut te parler... Et moi je suis... Ah putain... Ouais flemme j'avoue ! Non mais pas flemme mais... Mais juste avant le show, pression tu vois ! Normal t'es focus... Elle me vient... Bonne chance pour le show... On est excités nanana... Ok et tout... Je trouve super sympa... Et elle est au premier rang... C'est la Coachella dans la sarrattante là... Et frère de voir Beyoncé au premier rang qui te regarde... Giga pression ! Comment c'est déstabilisant de ouf ! Et tu connais Daft Punk ? Daft Punk ouais j'ai déjà rencontré... Au Grammy Awards en plus ! C'est marrant parce que Daft Punk j'étais nominé au Grammy Awards... Parce que j'avais bossé sur Kaga... Y'avait des Daft... Et on va chercher genre à boire... Ils sont devant moi ! Moi je les connais pas en vrai ! On se connaît pas personnellement ! Et je capirais que c'est les Daft Punk parce que je connais leur visage ! Et donc je vais leur parler etc... On discute nanana... PNL tu les as déjà vus ? Mais arrête ! Ouais PNL ouais on a... Tariq et Nabil c'est des cracks ! C'est les rappeurs préférés ! Non ils sont bons ils sont bons ! Vu que de base t'as quand même bossé avec énormément de stars etc... Tout le côté international... Est-ce qu'il y en avait où t'avais la pression en mode... Tu vas de base peut-être en mode fan... Enfin genre... Non en général ça va c'est... Beyoncé c'est la pression ! Oui voilà genre ça ! Rihanna aussi elle est impressionnante ! Mais on s'est rencontrés on a bien parlé etc... Franchement en général les gros artistes sont super détentis ! C'est souvent l'entourage qui casse les couilles ! Mais une fois que tu es en direct avec l'artiste... T'attends s'il te plaît parce qu'ils vont tous nous spammer ! Il faut qu'ils finissent sur Daft Punk en fait ! Ok ! Et en fait on parle avec les Daft etc... Moi je leur casse pas la tête ! On discute nanani nanana... Et à la fin je demande une photo mais quand même teubé ! Je demande une photo au Daft... Question découvert ! Il dit nan on est désolé on fait pas de photo ! Et moi j'étais là en échec ! Mais en plus je respecte ! Avec le recul je me dis je suis un ouf d'avoir demandé tu vois ! Mais les mecs c'est en détente avec leurs bières etc... Au bar ! Ah mais après tu peux demander une photo mais c'est que tu gardes pour toi tu vois ! Oui mais c'est trop maladroit ! Mais tu peux pas faire ça ! Toute leur carrière tourne autour de ça ! C'est trop risqué ! Nan 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 nan... Si vous nous regardez les Daft... Mais c'était plus de la maladresse ! D'avoir créé ce malaise ! Oui c'était plus de la maladresse ! Et CR7 il voulait venir au PSG et Nasser je lui ai écrit... Mais pourquoi de coup là ? Il se fait chauffer par le chat ! Calme-toi ! Nan ! Je vois le chat ! Alors les gars je vais tout vous dévoiler ! Bah écoute on va faire du ping-pong tant pis ! On y va ! Et sinon entre nous le temps qu'on est au ping-pong, Eminem... Eminem je l'ai jamais rencontré ! Ok beuf ! Oh ! De toute façon on est pas là pour les gens que tu connais on est là pour toi ! 0-0 ! 11 points ! On est obligé de gagner avec Gota si on veut rester dans la soirée ! Tiens ! Tiens ! Ah bah tu m'as pas simple ! T'inquiète ! Ha 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 ! Ça va les gars ! Mais putain ! Mais gros ! Elle lui il est fort en vrai ! Ça se voit la récréation il attendait d'avoir la place à la table de ping-pong ! Je crois que tu allais m'avoir avec ça ? Oh le bâtisse ! Allez super ! Snake ça part de là ! Bam ! Yes ! Voilà ! Il revient mais il est pas mauvais inaxe ! Ah putain ! Tu as joué mon grand ! Quatre partout ! Ouais y'a Gen là ! Hop t'es mort ! Non il est pas passé ! Cinq partout ! Oh c'est dur ! Oh c'est duuuur ! Mais non ! Nul ! À moi c'est 6 ! Je vois un coup d'avance ! Super ! 8-7 ! Super ! Bien joué frérot ! J'ai pas encore la montre ! Balle de match ! Yes ! Voilà mon grand ! Voilà ! Victoire de Hinox, Tag et Diges ! Let's go ! Un potable ! J'ai été prongiste frérot ! J'en ai fait en club ! Non Gotha ! Tu nous habitués à mieux ! Oh la la le compact frérot ! Le compact ! La remontada ! Oh la la ! En gros ça va être une sorte de juste prix ! On va avoir un object qui va apparaître ! On va avoir une ardoise entre les mains ! On écrit le montant ! Et ensuite on montre ! Le plus proche gagne ! Combien ça coûte ? La villa de Big Gates ! Ah ouais ok ! Ouais mais c'est quoi cette question ? Mais c'est des questions pour lui frère ! 100 millions ! Ah ouais ? Quoique lui c'est un crevard ! Ah ouais ? Ouais ouais ! Mais t'es fou toi quoi ! Mais c'est vrai que c'est un crevard ! C'est le seul truc qui va me... Ok ! Prêt à montrer ! T'as changé la fin ! Non non on est resté ! On était resté ! J'ai mis 98 millions ! Parce que je pensais que t'allais mettre 100 millions ! Tu vois on est en dessous ! C'est le plus proche ! 147 millions ! J'ai dit frère ! Mais par contre la question les gars elle est... C'est une fusée ou une pila frérot ! 147 millions ! Y'a quoi dedans ? Des piscines, des chambres... C'est genre un mec qui a une villa de ouf ! Vas-y ! On est short ! Tu peux nous raconter n'importe quelle anecdote ! On prend n'importe quoi ! Je mixe à Dubaï ! Et y'a un mec qui nous invite à Enafter ! Il dit voilà ! J'invite toute la boîte ! Venez chez moi etc ! On arrive ! Et déjà moi c'était à l'ancienne tu vois ! Donc j'avais pas l'habitude de ces trucs là ! Y'a le grand portail qui s'ouvre ! Je vois une maison de ouf ! Et je me dis oh allez loin la maison ! Il me dit non non c'est le truc du gardien ! Ok ! Et on va chez le mec derrière etc ! Le mec il a une piste de karting sur le toit de sa maison ! Pfff ! Pour t'expliquer le level ! On rentre chez lui ! Ca peut me plaire ! Et sur les murs y'a un Picasso ! Y'a des oeuvres d'art de ouf ! Dans son salon y'a des balançoires en diamant etc ! Bref ! C'est n'importe quoi ! Y'a une cabine DJ ! Et moi je devais mixer tu vois ! Et à un moment donné le mec il ouvre le truc ! Il monte toutes ses voitures ! Et il avait le prototype de la Lamborghini Urus ! Mais genre 10 ans avant peut-être tu vois ! Et à un moment donné ! Moi j'ai la dalle ! Et je dis à mon pote ouais j'ai la dalle etc ! Donc le mec il entend il dit Vous vous inquiétez pas vous voulez manger quoi nanana ? Vous voulez du McDo ? Et donc je dis ouais ! Je suis au paix nanana ! Il faut aller en chercher etc ! Donc moi je me dis ouais peut-être que Faut aller chez une commande pour tout le monde ! Le McDo il est à l'intérieur nan ! Et le mec il a un McDo chez lui ! Nan ! C'est pas mal le vrai ! J'ai vu la chier ! Ah ouais ! Non mais c'est pas possible ! Et le mec il m'emmène ! Mais genre y'a des employés ! Y'avait genre un tout petit comptoir tu vois ! Avec genre des travailleurs, McDo etc ! Et il avait un McDo chez lui ! Il avait un bowling ! Il est privé le McDo ! Nan nan c'est à lui ! Ouais y'a pas une bande ! Et genre ils nous ont fait des nuggets, des euh... C'est un génie ! Mais tu comprends mais c'est quand t'as trop d'argent ! Ouais mais c'est en mode ! Mais comment tu peux avoir autant d'argent pour faire ça ? Honnêtement il a trop... Honnêtement smart ! Donc après moi j'y suis retourné etc... Parce que moi quand j'ai fait ça Je savais pas qui c'était le mec ! Donc après j'ai appris qui c'était etc... Bon je le dirai pas ! Quand j'y suis retourné y'a pas longtemps On a un ami en commun etc... Je lui raconte l'histoire Et il me dit mais tu sais que ce mec là Mais c'est un autre monde ça ! Mais mec je te jure ! Soit écris un livre Soit fais des lives de temps en temps Et juste parle nous ! Ouais on te voit peu ! On a vu quelques interviews par-ci par-là Clique machin etc... Mais du coup quand on veut en savoir un peu sur euh... Sur les coulisses ! Sur les paquetés ! Qu'est-ce qu'il fait machin de sa vie machin que ça Tu sais pas trop et... Et puis j'ai pas l'occasion de parler de... Bah ouais ! Ce genre de trucs en interview Parce que c'est toujours très rapide tu vois Ouais très rapide tu dois parler euh... Et puis ce qui est relou en plus C'est qu'ils posent toujours les mêmes questions Donc toujours les mêmes réponses Là ça va ici on a été plutôt bon Bah là on a parlé de tout Sauf euh... De musique en vrai ! C'est cool ! Parce que là au final même tes plus grands fans Là ils apprennent des choses en fait C'est ça qui est fou ! Même s'ils tuent partout ils apprennent des choses là Et c'est dingue ! Combien coûte euh... Une météorite martienne de quasiment 0,92 grammes ? Météorite martienne ! C'est une vraie ? Non non c'est une fausse ! Ça je pense ça vaut cher ! C'est combien on dit ? Mais t'es complètement ouf ça ! C'est trop ! Ça coûte 100 balles ça ! La merde ! Il met des trucs euh... Vous êtes prêts ? Non ! Mettez vous d'accord ! 1, 2 ! Mets la moitié ! 1, 2 ! Trop tard ! J'ai écrit 5 ! 5 millions ? Et c'est combien ? Et c'est combien ? Il a mis 5 millions ! Il a mis 5 millions ! Il a mis 5 mille euros et j'allais l'insulter Pour moi ça coûtait des millions ! Mais moi aussi ça coûtait des millions ! Moi c'est l'inverse ! Eh je suis déçu ! Mets une image où on peut savoir ! Oh mais non ! C'est trop facile pour lui ! Combien ça coûte ? Une place de concerne ? C'est la place la moins chère ! Oh il sait même pas ! Oh il sait même pas ! Mets 300 ! Mets 300 ! Mets 300 ! Mets 300 ! C'est bon les gars ? Nous on a mis 50 balles ! Moi j'ai mis 40 ! Je voulais mettre ça ! Mais moi je suis pas sûr ! Eh on a gagné ! Très haut ! De 50 centimes ! C'est ton concert ! J'avais pas ! Je te jure que je voulais trop win aujourd'hui ! Mais vu ce qu'ils ont voulu... Mais c'est trop bien si on gagnait ! Faut serrer la main ! Bien joué ! Très fair play ! Bravo ! Mais tu sais ce qu'on vous faisait si on gagnait ? Je voulais trop gagner ! Attends mais peut-être qu'on peut négocier ! On les a tués bien aussi ! On peut négocier ! Tu sais ce qu'on voulait faire ? C'était quoi notre gage ? Il faisait un mix de 30 secondes et tu posais dessus ! C'est pour ça que j'ai le démon de perdre ! Life force tu vois ! Ah la life force ! On est de bonne humeur ! On est de bonne humeur mais on peut pas ! Ah une crash ! Non 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 ! Mais attends il a gagné une montre non ? Il a gagné ta montre ! Attends là il a pas session en live ! Je peux pas l'accepter ! Je peux pas accepter ! On va voir motiver la jeunesse ! Non frérot je peux pas ! Ce salaud il a step up son... Ah mais t'as su lui parler ! Je te la re-rends ! Non ! Je te l'offre ! Tu me la donnes ! Et il te la rend au concert ! J'atterris et je te la rends ! Par contre derrière ils sont un peu abattus ! Qu'est-ce qu'il nous fait comme Cole là ? On atterrissage on verra ! Atterrissage ! Julie commence pas ! Non mais on peut pas faire voler des engins ! Julie s'il te plaît ça va être des risqueries ! Allez grand ! Accepte j'ai une parole c'est tout ! Mec c'est trop fou ! Moi j'applaudis s'il te plaît ! Il a qu'une parole ! T'es un ouf frère ! C'est la valeur du cadeau c'est qu'il touche le geste ! Mec t'es un ouf ! Et voilà ! Comment en une mission d'outplay on peut voir ! Mais ça m'a à l'aise ! Je te la rendrai ! Il te la rendra ! Sur scène tu lui rends ! Sur scène je te la rend devant tout le monde ! C'est le plus beau moment ! T'es un ouf les gars ! Merci beaucoup ! Il était un peu stressé ! C'est la première fois que je l'ai rencontré ! Quand je vois l'alchimie qu'ils ont eu toutes les missions ! La montante de puissance ! Tim Bleu ! La sympathie ! Tim Bleu ! Si tu veux monter sur scène avec on peut... Y'a pas de problème ! Un maximum de bruit pour Snake dans le chat ! Parce que franchement c'est la première fois sur Twitch ! Elle est incroyable ! On applaudit pour DJ Snake franchement ! William qui a régalé ce soir ! Star International qui nous fait le plaisir d'être là ! Ah t'as une idée de gaz ! Les équipes de DJ Snake de William ont une idée ! On écoute ! Y'a deux mascottes DJ Snake donc un peu comme à Disney ! Tu vois quand y'a Mickey et Minnie etc... Y'a deux choix ! Soit la mascotte ou soit le mur de la mort avec une GoPro et vous nous montrez si vous restez debout et... Mascotte en vrai franchement j'ai pas un stage à Disney ! Franchement ! On va monter sur scène en mascotte et normalement on monte nos vêtres ! Mais on monte pas sur scène frère ! On déchire les tickets ! Au maximum on déchire les tickets ! Par rapport au début on parlait de monter sur scène... On va rien faire nous ! On a tout perdu ! Le chat vous préférez quoi ? Les millions de la mort ou les mascottes ? Les mascottes ! On fait ça avec les mascottes ! On a fait des Gota Gachaud, y'avait 2000 personnes ! C'était stressant de ouf ! Mais t'es caché dans une mascotte ! C'est pas toi ! C'est une mascotte ! Gota il fait le fragile ! En fait il protège beaucoup son image ! En vrai ! Le chat il préfère mascotte ! Moi je suis quelqu'un de très introverti et ça fait peur ! Tu vois quand tu dis à Inox, pour lui c'est un... Enfin c'est pas un gage parce que c'est une expérience de foot ! Je vais pas faire le mec en mode... Mais c'est juste que moi je vais claquer des genoux quoi ! Mais je serai là pour t'aider ! On peut revoir le mur de la mort en vidéo ! Exactement ! Un mur de la mort ! Franchement dans tous les cas, ça veut dire qu'il faut être là ! Prenez votre place ! Si vous êtes en région parisienne, à Paris ou même si vous êtes de plus loin que vous pouvez vous organiser ! Prenez votre place ! On y sera ! C'est pas mal la mascotte ! Ouais non on va faire un mascotte ! Non mascotte ! Je vais faire une crise d'asthme dedans ! Moi j'aurais pris mascotte ! On a perdu, on fait ce que vous voulez ! En plus si on est au concert, en vrai par contre ça c'est un kiff ! Oh bien sûr on va le kiffer le concert ! Franchement mascotte ! Et on va dans le mur de la mort, peut-être aux extrémités du mur de la mort ? Ouais voilà ! Le muret ! Un petit acte de présence ! Un petit acte de présence ! On sera là, en plus on fait des vlogs etc, on prendra la caméra et... Je pense que ça va être un kiff ! En fait moi ce qui va me faire kiffer c'est de vivre le moment du show avec les gens qui vont un peu nous reconnaître donc du coup nous ça va nous permettre de vivre un vrai moment communautaire avec les gens tout en ayant un... Mais c'est quoi les costumes ? Bah c'est des DJ Snakes je crois ! C'est des poulains ou des trucs comme ça ! C'est pas des DJ Snakes, c'est pas toi en mascotte ! Genre des fois c'est des poules et tout ! Moi je pensais que c'était les poules et tout ! Franchement j'ai fait la rencontre de quelqu'un extraordinaire aujourd'hui ! Demain vous tous ! Mais lui il est possédé ! Ah non mais lui il est... T'as vu que 20% de ce potentiel ! Vous voyez quoi comme mascotte ? Moi je vois pas ! Bah c'est moi en fait ! C'est lui ! Ça va être une sorte de grosse mascotte ! Ah ok ! J'avais pas quelqu'un qui lui est ! Bon ! Bon ! Ecoutez nous il est 23h ! Il est fatigué ! Ah il est fatigué le costume ! C'est le moment de se laisser ! Moi j'adore ! Faudra être là ! Vous verrez ! On vous dira les gars sur le concert si vous y êtes ! En gros entre guillemets on va être en mascotte ! Vous verrez ! On a un temps précis ! Et un moment, s'il y a un mur de la mort ! Si vous voyez des mascottes DJ Snakes ! C'est possible que ce soit nous ! Voilà ! C'est trop bien ! Et ça sera filmé ! Après on remettra tout sur Youtube ! Vous verrez dans tous les cas ! Promis ! Bah merci hein ! Merci DJ Snakes et William ! Merci Kota pour l'invite ! Merci le chat ! Vous avez été extraordinaire ! Vous vous rendez pas compte hein ! Parce qu'ils se connaissaient pas avant les gars ! Ils ont trouvé une alchimie ! On a créé quelque chose ! Ils ont réussi à gagner ! C'est ça Outplay ! C'est les adversaires les plus forts ! Dans l'adversité ! Qu'on ait eu dans Outplay de très loin ! En tout cas félicitations ! Félicitations ! Merci pour l'invite ! Merci beaucoup frérot ! Tu la gardes ! Tu la gardes ! A très bientôt à lundi prochain ! C'est parti !